Bon, alors, en fait, nous, ce qu'on aurait voulu savoir au début, c'était, enfin, un peu comme introduction, c'était un petit peu, qu'est-ce que c'est, est-ce que tu peux dire en quelques mots ce que c'est que la permaculture ? En quelques mots, ou en plusieurs mots, hein ? Si tu poses cette question à dix personnes différentes, tu auras dix réponses différentes, donc je peux te dire qu'est-ce que c'est la permaculture pour moi ? Oui, alors, qu'est-ce que c'est que la permaculture pour toi ? Alors, pour moi, c'est une façon de vivre ma vie, dans le sens que j'essaie toujours de trouver des solutions et des compromis qui rendent mon quotidien plus agréable, et j'opte toujours pour la solution la plus simple, parce que ça me permet, en cas d'erreur, de revenir dans une position de sécurité. D'accord. Donc, en fait, c'est comment on peut appliquer dans notre vie les éthiques, les attitudes et les principes de la permaculture. Donc, permaculture, c'est pas seulement parler de qu'est-ce que c'est au niveau, théoriquement, mais c'est surtout comment on agit dans notre vie de tous les jours. Donc, moi, personnellement, ça me permet d'être cohérent entre ce que je pense et ce que je fais. D'accord. Et concrètement, dans la vie de tous les jours, est-ce que tu peux donner un exemple ou deux de comment est-ce que ça prend forme ? Oui. Par exemple, moi, depuis trois ans, je suis maman. Donc, j'ai la responsabilité d'un autre être humain et j'essaie de l'approcher avec beaucoup de respect, comme on ferait avec la nature. Aussi, de le laisser libre d'être ce qu'il est. Donc, la non-intervention, c'est une des attitudes de la permaculture. D'accord. Donc, dans ce sens-là, si je comprends bien, tu vas laisser l'enfant se développer lui-même en intervenant le moins possible ? Seulement quand il est nécessaire. Seulement quand c'est nécessaire. Parce qu'en fait, la permaculture, ça nous aide à récréer des systèmes naturels et moins de temps que ça prendrait naturellement. Donc, on peut éviter des erreurs et on peut aussi gagner du temps. D'accord. Mais ce n'est pas une intervention totale. C'est juste avoir l'humilité de ne pas intervenir tout de suite. Donc, de ne pas voir le problème comme le problème tout de suite, mais déjà observer ce qui se passe, essayer de comprendre. Et après, si on a compris, on peut intervenir très efficacement. Et une seule intervention, ça suffit. D'accord. Donc, c'est d'abord beaucoup l'observation ? Oui. Parce que permaculture, il y a quand même le mot culture dedans. Oui. Perma, c'est pour quoi ? C'est pour permanente. Permanent. Je pense que ça se dit durable en français. Ah, d'accord. Donc, c'est la culture durable. Voilà. Donc, ça a quand même une signification qui est d'abord orientée vers la terre. Au début, oui. Au début. Alors là, je pense que c'est un peu question de comment on traduit le mot. Parce que permaculture, ça a été un mot anglais. qui voulait dire au début permanent agriculture. Donc, agriculture durable. D'accord. Après, on est responsable vers la société. Et la nature, elle y entre, mais elle n'est pas qu'un élément principal. Donc, permaculture, c'est devenu permanent culture. Culture dans le sens de culture sociale, économique. Tout ce qui fait notre vie de tous les jours. C'est plutôt l'idée de prendre la durabilité au niveau global de la culture. Pas agricole, mais dans la culture, comme tu l'as dit, au niveau social. Si on veut être subjectif, non, pardon, si on veut être objectif. Si on veut être objectif, donc si on ramène tous toujours à nous, c'est comment on peut améliorer notre vie à partir de maintenant et créer un bien-être dans tout ce qu'on fait, dans nos relations, dans notre façon de vivre la vie, le travail qu'on fait, et pas seulement ce qu'on cultive. D'accord, donc c'est vraiment, comme tu disais, un écosystème. Il y a tous les éléments de ta vie et toi, tu es un des éléments parmi d'autres. Voilà. Et l'objectif à longue-terre et à courte-terre aussi, c'est d'être bien avec soi-même, avec les autres. Bon courage ! Oui, oui. Il faut être bien. Non, mais c'est ça qui... C'est pour ça, à moi la permaculture, elle m'a parlé parce qu'elle m'a dit, voilà, tu peux vivre ta vie comme ça. Ce n'est pas juste que des théories. Tu vois ? Tu peux le faire. C'est juste l'engagement, la responsabilité personnelle, les choix de tous les jours. Donc pour moi, c'est les choix que je fais tous les jours. Comment est-ce que... Alors, est-ce que tu peux juste nous expliquer plus concrètement quel est ton rôle, toi, dans l'organisation de ce cours ? Et comment est-ce que tu en es arrivée là ? Et comment est-ce que tu en es arrivée à organiser ce cours ici, en Suisse ? Alors, c'est un peu par hasard, comme toutes les choses dans la vie. Donc, oui. La permaculture est un hasard, c'est ça ? Non, dans le sens que quand on est centré, ça nous arrive souvent d'être dans le bon endroit au bon moment. Et c'est ça qui est arrivé pour moi. Donc, je suis arrivée en Suisse depuis l'Italie. Et j'ai cherché qu'est-ce qui existait au niveau de la permaculture. Et ce lieu, qui n'était pas trop loin de chez moi, c'est le premier qui sortit en cherchant sur internet, très simplement. D'accord. Donc, j'ai pris contact avec le lieu. Et j'ai découvert qu'il était intéressé à faire des formations en permaculture, mais qu'en Suisse romande, il n'existait qu'une personne qui était diplômée, donc qui pouvait certifier les cours. Et cette personne, elle partait pour l'Australie. Ah oui, d'accord. Donc, je suis arrivée en Suisse romande, je me suis retrouvée à être la seule avec le diplôme. C'est plutôt que tu es diplômée de permaculture. Et je m'attendais à trouver un réseau déjà existant, comme dans le reste du monde. Il y a pour chaque pays, il y a l'Académie de permaculture du pays, mais pas en Suisse. Donc, j'ai la chance d'être dans les démarches de tout ça. Et c'est une qualité différente, parce que tu sens vraiment au début de quelque chose, comme au début d'un parcours d'une Académie, tu sens la motivation des gens, l'engagement et tout. Et après, avec le temps, quand on a grandi, on devient de gros, surtout on perd un peu ça. C'est un peu comme une plante, au début, elle a une énergie. Donc, j'ai la chance d'avoir participé au début de l'Académie italienne. Et maintenant, je me retrouve dans la musique. Donc, peut-être que c'est ça mon rôle. C'est d'aller dans les pays pour... Non, non, mais juste être là pour faire naître quelque chose. Voilà. D'accord. Et ça, c'est comme ça que je ressens mon rôle ici. C'est vrai, c'est moi qui ai choisi les enseignants, par exemple, pour les cours. Alors justement, comment est-ce que tu les as choisis ici, les enseignants ? Comment est-ce que tu as construit le cours ? Alors, ça, c'est la troisième année. La première année, j'étais vraiment dans l'inconnu, dans le sens que j'arrive dans un pays que je ne connais pas. Je ne sais pas qui est qui, qui fait quoi. Donc, je demande un peu de m'indiquer les enseignants, les gens autour de moi. Et puis, au fur et à mesure que j'observe leur façon de travailler et de vivre leur vie surtout, je cible. Donc, cette année ici, c'est la troisième année. Et c'est l'année dans laquelle moi, je suis vraiment orgueilleuse du team des enseignants. Parce que je trouve que je suis arrivée, après trois ans, en bonne qualité. Et j'ai toujours essayé de choisir les enseignants, pas seulement pour leurs compétences, parce qu'on peut tous être compétents en quelque chose, mais surtout pour leur passion. Donc, chacun, il vous a parlé de quelque chose qui vit. Qui le passionne. Qui le passionne, mais qui vit tous les jours. Donc, la cohérence, encore une fois. Donc, par rapport au cours, toi, tu as choisi tes enseignants. Est-ce qu'il y a une... Parce que le cours est reconnu au niveau Europe. Oui, au niveau international. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des éléments qui doivent être dans le cours obligatoirement pour être reconnus ? Oui, déjà, il doit y avoir une enseignante diplômée, que dans ce cas, c'est moi, qui prend la responsabilité de la qualité du cours. Donc, mon rôle, c'est essentiellement ça. Étant donné qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont encore le diplôme, mais il y en a plusieurs des enseignants que vous avez vus, qui sont en train de faire leur diplôme. Et pour moi, les faire participer comme enseignant, ça fait partie de leur processus d'apprentissage. D'accord. Donc... Tu peux être enseignant sans être diplômé ? Enfin, tu peux être participant, donc dans le sens... En se donner... Ça, c'est une question très délicat, parce que dans le reste du monde, la réponse est non. Dans le reste du monde, si tu veux enseigner en cours de primaculture, tu dois être diplômé. D'accord. J'arrive... Mais tu comprends, j'arrive dans un pays où il n'y a pas de diplômé, je dois travailler avec les éléments que j'ai à disposition. Donc, j'ai choisi d'utiliser les ressources présentes au niveau local, qui est la permaculture. Voilà. Mais ciblant sur la passion et sur l'engagement de la personne comme être humain. D'accord. Donc, c'est une période de transition. J'accepte... Je dis « je » parce qu'en fait, je représente les académies des autres pays. Bah oui, vu que tu es la seule diplômée. Voilà. Donc, j'accepte cette période de transition. Mais pour moi, c'est clair que du moment qu'on aura le premier diplômé suisse, ça sera que eux qui... Qui pourront enseigner. Voilà. Mais il va en falloir beaucoup parce que là, il y en a eu combien cette semaine ? Il y en a eu huit ? Mais tout ça, c'est une limite et une ressource. Dans le sens que si j'utilise que des diplômés, c'est une limite, dans le sens que s'il y en a quatre, on aura quatre enseignants. Dans ce cas-là, c'est une ressource parce qu'étant donné qu'il n'y a pas de diplômés, j'ai la liberté de choisir entre beaucoup de personnes qui sont passionnées de ce qu'ils font. Et donc, tu permets aussi d'avoir d'autres approches que uniquement celles qui sont peut-être perma-orientées. Oui. Il y a aussi des gens qui ne sont pas du tout... Ça, c'est toujours la contextualisation de la réalité. On ne peut pas faire le même design pour deux lieux différents. Donc là, je suis en Suisse avec les contextes suisses. D'accord. Et puis, comment est-ce que tu as organisé la logique entre les modules ? Ça, c'est une bonne question. Avec intuition ? Non. Alors, par exemple, en général, le design, c'est quelque chose que dans tous les modules, il n'a qu'à les trois derniers jours. Ah, d'accord. Et j'ai toujours fait comme ça. Mais pour votre cours, j'ai essayé quelque chose de différent. Donc, on a fait quelque chose... Donc, j'observe, voilà. Tu vois ? Ok, il y a un chemin officiel. Mais j'essaie de faire des petits changements et voir comment ça va. Pour voir comment... Donc, tu as toujours un élément témoin. Et puis, après, tu adaptes pour voir comment ça fonctionne. Donc, maintenant, ma réponse, c'est vraiment ciblée sur ce cours ici. Il y a une voiture, attention, Daniel. Donc, dans ce cours, vous avez eu deux personnes qui ont le diplôme. C'est moi et Saviana. Saviana, elle est diplômée ? Oui. Elle vient d'Italie. Donc... On tourne en... Oui. Donc... On tourne en arrière. Ah, vous voulez tourner. Ok. Ça, on change de décor aussi. Oui. Et le terminer aussi. Donc... C'est comme le conteniteur. Tu vois ? Il est là. Conteneur, oui. Oui. Et puis, à l'intérieur de ce... Conteneur. J'aime pas trop ce mot. Ça donne l'idée des poubelles. Voilà. Conteneur. Conteneur. Il y a tous les autres participants. D'accord. Et en quel ordre j'ai décidé de le faire intervenir ? Bon, j'ai dédié... Après l'introduction, on a regardé les éléments, les varieux éléments. Donc, on a eu l'eau, on a eu le sol. Oui, c'est vrai qu'avec Gaëtan, on a eu le sol. Voilà. Avec Guillaume... Saviana aussi, elle a introduit l'eau. Donc, elle, elle a fait vraiment le chapeau introductif. Oui. Après, on a eu Guillaume qui a parlé de l'eau. Ok. Et aussi, Gaëtan qui a parlé du sol. Donc, ils ont allé un peu plus en profondeur dans ces deux éléments. Gaëtan, il a parlé aussi du vermicompost. Oui. De la transformation du sol. Oui. C'est lié au sujet du sol. Et Gaëtan, il a parlé de... Guillaume, pardon. Il a parlé de l'aquaculture et aussi des plantes médicinales. Oui. Il y a des plantes... Là, par exemple, les plantes médicinales, si tu vas regarder des cours de permaculture, ce n'est pas un sujet standard. Tu vois ? D'accord. Donc, c'est parce qu'il y avait Guillaume qui parlait de l'eau. Et du coup, il a apporté aussi sa connaissance. Parce que lui, voilà. C'est une connaissance local. Voilà. Les abeilles aussi ne font pas forcément partie d'un cours de permaculture. Mais on avait l'autre Guillaume. Donc, voilà. On a intégré les abeilles. Donc, c'est vraiment ça. C'est essayer d'avoir plus ou moins tous les sujets clés. Mais aussi apporter quelque chose en plus que c'est dans le contexte. Dans le local. Oui. Et quand Florian nous a parlé des animaux, ça, c'est un élément qui fait partie du cursus général ? Oui. Les animaux. La culture et les grands animaux, ça fait partie. D'accord. Et puis, j'ai essayé aussi de suivre un peu l'idée du zonage. Oui. Donc, reprendre chaque élément de chaque zone. Donc, on est parti du local, vraiment de nous et la maison. Puis, tatatata, on est allé un peu plus loin. C'est pour ça que Florian, c'était le dernier. Parce qu'il a parlé un peu de la zone 3-4. Bon, il y a eu hier, j'ai oublié son nom, celui qui était là hier. Eric, qui était en dernier et qui a parlé de quelque chose de plus... Alors, Eric, c'est le guest. C'est le guest. Ah, parce que... D'accord. Donc, qu'est-ce que... Ça veut dire qu'il n'est pas tout le temps dans le cours de permaculture. Sur trois ans, par exemple, il a été là deux années. Et c'est quelqu'un qui n'est pas forcément connecté au domaine de la permaculture, mais qui a de grandes expériences sur comment on peut soigner la nature à travers la nature. Et puis, étant donné que c'est quelqu'un quand même d'assez renommé, on l'a mis où il pouvait être. C'est-à-dire, à la fin, une fois que les intervenants en lien avec la permaculture n'étaient pas si... Une fois que aussi, pour vous, c'était clair qu'est-ce que c'est la permaculture. Parce qu'amener quelqu'un qui parle, entre guillemets, un autre langage au début du cours, ça aurait été un peu... Moi, j'aime bien aussi l'idée de faire les choses différemment. Donc, peut-être, au même enseignant, une année, il a une journée. Une année, il a une demi-journée. Une année, je lui demande de faire surtout de la pratique. Parce que, voilà, c'est seulement en voyant les différentes options qu'on peut après jouer. Aussi, comme je t'ai dit, enseigner au groupe, au cours, ça fait partie d'un parcours d'apprentissage de certains apprentis. Donc, c'est un peu comme si je leur apprends comment se rapporter à différents groupes. Parce qu'un bon enseignant, ce n'est pas seulement un enseignant qui est compétent et qui a de la passion. C'est aussi la dynamique. Voilà. C'est aussi la capacité de s'adapter au groupe avec lequel on travaille. Donc, les mettant dans différentes conditions, ça leur permet aussi d'apprendre différentes façons de se mettre en relation au groupe. Multi-fonctionnalité. Voilà. Permaculture. Voilà. D'accord. Et puis, comment est-ce que toi tu vois, un peu pour finir un peu ce petit échange, comment est-ce que toi tu vois l'évolution de ce que tu es en train de créer en Suisse ? Peut-être en lien avec la Suisse allemande parce que je sais que la Suisse allemande est plus développée que la Suisse. Alors là, pour moi, c'est un nœud que j'aimerais bien résoudre et c'est la limite de la langue. Bon courage. Parce que j'ai essayé souvent de créer des points d'union avec la Suisse allemandique et le fait qu'ils ne parlent pas français et nous, on ne parle pas allemand, c'est le plus grand blocage. Donc toi, tu penses qu'à priori, le développement va continuer à se faire en parallèle en ayant des éléments de rencontre, mais quand même avec chacun son cours ? Oui. En fait, ce qui va se passer, c'est comme si en Suisse, on est dans trois différents pays. Donc, la Suisse allemande... Tu peux peut-être pouvoir dire quelque chose dans le dessin ? Oui. Oui. Ça me plairait bien. Ça me plairait bien. Mais je ne peux pas avoir un projet comme ça. Il faut toujours être lié à la réalité et à la contextualité. Donc, je créerai quelque chose dans le dessin du moment où le dessin ressentira qu'il aura besoin de créer quelque chose. D'accord. Voilà. Tu ne peux pas aller et puis commencer à dire, maintenant, ça c'est ici. Il faut qu'il y ait... Oui. D'accord. Et puis donc, au niveau de la Suisse romande, toi, tu vas continuer à faire les cours ici. Tu vas essayer d'en faire plusieurs parce que chaque année, vous êtes complets. Oui, mais maintenant, il y a... Bon, j'ai déjà fait des cours aussi dans Jura. Là, c'est un peu bloqué. On a travaillé bien l'année passée. Cette année ici, on n'a pas fait grand-chose. Et cette année, il y aura un autre cours dans le canton de Neuchâtel. Donc, c'est comme les cailloux dans l'eau, tu vois. On commence et après, doucement, on crée quelque chose qui arrive au juste moment aussi. Donc, il ne faut pas trop être pressé. Quand on travaille avec la nature, il faut respecter les étapes. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Donc, à fur et à mesure, plus il y aura besoin de moi, plus je pourrais faire quelque chose. C'est comme pour chaque élément de la nature. S'il y a une limite, une ressource, un besoin qui est comblé, alors on avance. Donc, je ne peux pas prévoir. Je peux juste prévoir mon engagement. Et j'adore faire des cours de permaculture. J'adore suivre les gens dans le parcours d'apprentissage. Pour moi, c'est vraiment un échange fondamental. Et puis, pour moi, ça, c'est mon réseau. Donc, ça me fait sentir connecté avec un pays qui n'est pas le mien. Tu as l'air plutôt bien développé pour un pays qui n'est pas le tien. J'ai rencontré aussi les autres éléments du système qui sont les bons éléments. Les bons Suisses. On peut créer de bonnes connexions. Ça veut dire qu'en fait, maintenant, si nous, on veut continuer à aller plus loin, en fait, tu es la seule avec qui on peut se référer ? Pas du tout. Pas du tout, parce que tu peux choisir n'importe quel diplômé, n'importe quel pays du monde. C'est ça l'importance du certificat. Et toi, tu n'es pas obligé d'être dans le même pays que lui ? Non. Puis, ça dépend. Si tu fais un projet essentiellement social, par exemple, tu peux même faire des tutorats via Skype. Je veux dire. Par contre, si tu fais un projet plutôt agricole, c'est important que… Ah, mais ça, c'est intéressant. C'est ça l'importance du certificat. C'est que le certificat, il t'autorise à commencer ton apprentissage avec n'importe quel diplômé, n'importe quel pays du monde. Parce que, étant donné qu'on a été tous diplômés par une académie, on est tous éligibles pour être ton tuteur ou ta tutrice. C'est ta propre académie quelque part ? Non, moi, pour le moment… Toi, tu peux délivrer des diplômes… Parce que je me réfère à l'académie italienne. Parce que j'ai été diplômée par l'académie italienne. Donc, l'académie italienne, elle fait comme un pont pour cette période de transition. D'accord. Donc, elle a accepté ça ? Oui. T'as dû poser la question ? T'as dû leur demander… On fait comme ça dans tout le monde. Nous aussi, quand on n'avait pas l'académie italienne, on se référait à l'académie britannique qui nous a aidé les premières années. Mais ça veut dire que pour créer une académie, il faudrait quoi ? Il faudrait avoir, non, il faudrait avoir minimum trois personnes avec le diplôme en Suisse romande. Oui. Donc, en fait, dès que la première équipe, tu vas pouvoir créer ton académie ? Pas la mienne, mais l'académie de la Suisse romande. D'accord. De laquelle moi, je serai un des représentants. Oui, parce qu'il y a une académie en Suisse allemande ? Pas encore. Ils ont eu les premiers diplômés cette année ici. D'accord. Donc, ils sont en train de créer l'académie de permaculture suisse allemandique. On réfléchit encore si c'est fonctionnel de faire la même académie. Donc, créer une académie seule, vu qu'on a cette limite. Parce que l'idéal, ce serait d'en avoir une seule. Et après, ça complique le tout. Voilà. Donc, c'est probable qu'il y en aura deux. Oui, et puis nous, on peut se mettre avec les Tessinots, parce que de toute façon, on est beaucoup plus près des Tessinots avec des Suisseurs. Mais encore, il n'y a même pas un Tessin. Il y a... Pas de Tessin. Non. Ils se réfèrent encore à l'Italie. Oui. Alors, comme j'ai dit déjà, pour moi, c'est une façon de vivre sa vie. Donc, c'est une pensée de laquelle on a parlé jusqu'à présent. C'est l'optimisme, faire les choses petit à petit. Essayer d'améliorer le lieu où on vit. Aussi les relations avec les personnes qui nous entourent, un jour après l'autre. En essayant d'être très connectés avec les présents. Donc, en ayant, oui, des rêves ou des idées dans une année, trois années, cinq années. Mais être conscient qu'on ne sait pas où on sera. Mais on sait où on est maintenant. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est la chose la plus importante. Est-ce que tu as une stratégie, une visibilité publique d'affirmer la permaculture ? Ou est-ce que tu préfères le côté plus « grassroots » où les choses se font, pas forcément dans l'anonymat, mais quelque chose de plus discret, on va dire ? Jusqu'à présent, c'était la deuxième option. Donc, c'était vraiment le bouche-oreille. Et puis, comme je dis avant, je me suis résignée à faire un blog. Donc, j'essaye d'être visible, mais pas trop. Pour moi, c'est important ce que je fais et pas ce que je dis de faire. Donc, le mieux, c'est que les gens viennent visiter chez moi, en fait. Je me demandais comment vous étiez rencontrée, toi et Pierre-Alain ? Alors, je suis arrivée en Suisse, c'était 2013, 2012, Noël 2012. Et puis, j'étais sûre de trouver un réseau déjà créé de permaculture, parce que voilà, dans le monde entier, on a les académies et tout. Et donc, j'ai cherché sur Internet et j'ai tapé permaculture suisse. Et puis, moi, j'ai invité à Torgon, en Valais, et je vois qu'il y a cette fondation AB qui s'occupe de permaculture. Et donc, je le contacte, je lui écris, je lui dis, voilà, je viens d'Italie, tatata. Et lui, il m'invite à participer à un cours qu'il donnait sur le jardinage. Il m'a dit, viens gratuitement suivre mon cours, comme ça, on se rencontre. Et puis, je suis arrivée ici et je me suis rendu compte que lui, il essayait d'organiser des formations à permaculture. Mais qu'en fait, il y avait seulement une autre personne qui avait le diplôme, qui était Laurent Schloup, qui n'était pas disponible parce qu'il avait des soucis personnels, puis il est parti en Australie, etc. Donc, en fait, moi, je suis arrivée comme du ciel pour eux parce que, voilà, il n'y avait personne. Et moi, je ne savais pas de trouver une situation pareille en Suisse. Et en Italie, on est 46 diplômés, tu vois, donc je m'attendais à trouver un réseau avec des gens que je peux partager, etc. Cet réseau, il n'existait pas. Il y avait tout à faire alors ? Oui. Et la chose que... Moi, je remercie beaucoup cet lieu parce que c'est grâce à cet lieu que je peux créer un réseau. Donc, maintenant, comme vous voyez, les enseignants qui donnent le cours sont les ex-étudiants de quelques années passées. Et puis, ils sont mes apprentis, pas mes, parce que voilà, ce sont les apprentis que je suis pour l'obtention du diplôme permaculture. Donc, mon objectif maintenant, c'est d'avoir des autres diplômés pour pouvoir faire une académie, une structure comme existe dans le reste du monde. C'était moins un lieu parfaitement en adéquation avec la permaculture plus qu'un lieu de rencontre. Alors, c'était vraiment un lieu d'interconnexion qui pouvait faire... Pour moi, c'était ça. C'était le lieu où je suis atterrie. Et comment est-ce que tu vis personnellement ton intégration dans le pays, en Suisse ? Ça, c'est une question très intéressante. Je n'ai pas encore la réponse. Non, non, ce que je peux te dire, c'est que je me suis posé beaucoup cette question. Et je suis passée par plusieurs étapes. La première étape, c'était plutôt le refus. Donc, c'était un choix, mais ce n'était pas un choix pour moi d'être en Suisse. Vu que j'ai décidé consciemment de vivre dans d'autres pays, pour moi, c'était clair. La différence, c'était nette. Donc, aussi, l'attitude... Mon attitude, c'était différent ici. C'était vraiment... Au début, c'était plutôt ouf. Et c'est grâce... Une contrainte, toi ? Oui. Et c'est grâce à la permaculture que j'ai pu... Et pourquoi c'était une contrainte ? Parce que, au niveau social, déjà, je me sentais différente en Italie. Je me sentais très différente des autres en Suisse. Encore plus. Et grâce à la permaculture, j'ai pu rencontrer des gens qui ont parlé le même langage. Donc, ça, c'était mon sauvetage. Dans le sens que ça m'a permis, à fur et à mesure, plus je connaissais des gens, plus je crée des liens, de me relaxer un peu ici, de dire voilà. Même si l'environnement, il n'est pas socialement ce que j'attends pour moi et ma famille, on a quand même la possibilité d'être connecté avec les autres, oui. Et encore, je me pose la question, c'est laquelle la raison pour laquelle je suis ici ? La raison profonde, pas la raison objectif. Moi, j'ai une chose qui m'a appris la permaculture, c'est que j'ai une énergie qui est limitée. Donc, c'est à moi de choisir comment je l'utilise. Et le changement de vision, pour moi, grâce à la permaculture, c'est que cette énergie, je veux l'utiliser pour construire quelque chose que j'aime, et pas pour lutter contre quelque chose que je n'aime pas. Donc, tous mes choix, elles sont guidées par cette vision. Donc, si je suis ici, c'est parce que j'aime ce que je fais. Donc, c'est pas une responsabilité ou... Ça l'est aussi, mais ça la devient après. D'abord, c'est la chose pour laquelle je me sens que je peux donner le mieux de moi-même. Voilà. Et que je peux me sentir bien en le faisant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Un petitür l'utiliser. C'est bon. C'est bon. Y Sous-titrage ST' 501